PSA souhaitait associer en fait l'ensemble de ses collaborateurs à la lutte contre la fraude. En réponse à cette demande, nous avons préconisé une approche ludique et faite. Pour le projet RGPD, l'approche était résolument différente puisque le souhait du client était d'informer l'ensemble des collaborateurs à cette nouvelle réglementation sur les données personnelles. C'est pourquoi en fait nous avons proposé un dispositif e-learning composé de quiz, de vidéos et de fiches mémo. Nous avons livré pour le projet Fraude 8 vidéos de 3 minutes chacune. Pour le projet RGPD, nous avons livré un dispositif distanciel composé de 31 vidéos d'activités e-learning, de quiz et de fiches mémo. Les enjeux du projet digital étaient notamment de toucher le maximum de personnes. C'est un projet monde et donc le dispositif Fraude devait toucher l'ensemble des pays où nous sommes présents. Tout d'abord pour réduire nos coûts de formation et assurer un déploiement en masse. Deuxièmement pour réduire nos coûts de conception et de déploiement et surtout pour permettre de répondre plus rapidement à nos métiers. Et enfin avoir des dispositifs plus accessibles et plus pérennes. Apprendre à détecter les risques de fraude, apprendre à les éviter et enfin apprendre à alerter. L'objectif principal recherché était de faire prendre conscience à chacun que la lutte contre la fraude était un exercice collectif. Et d'ailleurs on a choisi avec Albiouez un slogan dans ce sens, ensemble agissons contre la fraude. Mais c'était également un exercice individuel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je respecte les processus du groupe, il n'y a pas de raison que les dispositifs de protection du groupe soient mis à mal. Tout le travail effectué avec Albiouez, avec l'expert d'Albiouez, a été de monter des scénarios, des vidéos qui soient accessibles au plus grand nombre. Et donc on a réussi à faire l'exercice à la fois ludique et pédagogique pour vulgariser cette notion et ainsi sensibiliser un plus grand nombre de personnes. Comment faire en sorte que nos collaborateurs à l'étranger suivent et se reconnaissent dans les propositions de formation qui ont été faites ? La solution proposée par Albiouez de nous fournir des spécialistes des domaines, fraude et GDPR, nous a permis d'avoir des exemples concrets au monde. Cette campagne peut être un succès parce que nous avons des vidéos courtes, donc elles font moins de 5 minutes. Donc on peut les diffuser rapidement sur tous les supports, comme nos téléphones portables, les tablets, les espaces com de chaque site. Le taux d'audience constaté est plutôt dans la moyenne haute du groupe. Et je pense que ce score a été rendu possible justement par la qualité des vidéos qui ont été faites par Albiouez. Premier point. Et le deuxième point, les KPIs seront mesurés au travers, encore une fois, de la répétition des campagnes de sensibilisation. Pour le projet RGPD, nous avons inscrit plus de 70 000 personnes et à ce jour, nous avons plus de 70% de taux de réalisation sur les modules sensibilisation. Pour ce projet, nous avons décidé de lancer un appel d'offres. Ce qui m'a tout de suite séduit dans la proposition d'Abilouez, c'est la qualité des réponses. Ensuite, je voudrais mettre en avant deux qualités principales d'Abilouez qui, c'est vrai, ont été très confortables pour nous, que sont l'adaptabilité et la disponibilité. Abilouez a toujours su trouver des solutions dans des environnements parfois contraints et des timings serrés. Et puis, si je devais garder un seul mot pour définir Abilouez, c'est le professionnalisme de toute l'équipe. Ça s'est ressenti dans la qualité de la réponse à l'appel d'offres. Ça s'est ensuite ressenti dans la construction des scénarios, dans le tournage des vidéos. Et puis ensuite, et enfin, dans le suivi de la campagne.